Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue pour un nouveau tutoriel pour les débutants. Alors plutôt orienté maquette évidemment, si c'est un truc aérographe, je sais que quand je fais un tuto sur l'aérographe et la peinture, il n'y a pas que des maquettistes qui regardent, il y a beaucoup de gens qui veulent passer à coup d'aérographe sur des casques, des choses comme ça, sur des motos, sur des tas d'objets. Là c'est plutôt la peinture orientée maquette, quoique la peinture AKR c'est un peu plus, on en parlera après, mais on peut la poser sur un casque par exemple, ça passe très bien. Ok, alors dans ce tutoriel on va apprendre à diluer correctement sa peinture, ok ? Alors j'imagine que vous êtes un débutant et que vous allez faire, ou vous vous intéressez en tout cas, vous allez faire votre première maquette avec une peinture à l'aérographe, ok ? Alors j'ai déjà fait des tutos sur la peinture, quelle peinture il faut acheter quand on est débutant, etc. Je le répète brièvement, voilà les peintures que je vous conseille, je vous conseille en premier lieu, il faut commencer avec la Tamaïa, ou la Mister Hobby Water Basel Hobby Color, tu vois ? Voilà, c'est les deux gammes qui sont vraiment faites et parfaites pour les débutants, ok ? Et une fois que vous saurez utiliser votre aérographe, que vous aurez déjà passé quelques couches de peinture, et fait quelques maquettes, vous aurez compris le principe. Si vous voulez ensuite évoluer vers une gamme, alors c'est pas super, elle est pas vraiment supérieure, elles sont différentes les autres. Tamaïa et Mister Hobby, c'est vraiment une super gamme, ok ? Le gros avantage, c'est que vous allez en trouver absolument partout, ça fait à peu près 50 ans qu'elle existe, qu'elle est sur le marché, donc il y en a absolument partout, 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 ok ? Il n'y a pas un seul magasin, même en ligne, où il n'y a pas la peinture Tamaïa ou la Mister Color, ok ? Qui sont identiques, le même diluant, elles s'utilisent exactement pareil, elles peuvent se mélanger entre elles, donc voilà, c'est exactement. Donc commencez avec ça, alors je sais qu'il y a plein de tutoriels qui vous propose de commencer avec ce genre de peinture. Vous en sort un petit peu, celle-ci, voilà. C'est de la pure acrylique, ça c'est de la migue, mais il existe la même chez Aka, qui est là, qui est vraiment une pure acrylique, elle peut se diluer, enfin avec le diluant de la marque. Pour moi, ça reste assez fragile, parce que pour moi, la peinture, sur les avions, sur les blindés, c'est juste une phase. Après, il y a encore d'autres phases pour vieillir, pour, etc., avec des produits, tu vois, de l'huile, etc., enfin, la peinture à l'huile. Et il faut mieux que la couche de base, elle soit plus costaud, qu'elle soit bien costaud. Ça, c'est une acrylique aussi, mais elle est, c'est pas une pure acrylique, elle est mélangée avec un solvant, elle accroche, elle accroche vachement mieux, quoi, que ça, ok ? Et moi, en plus, j'ai pas l'habitude de travailler avec ça, donc je fais des tutoriels, comme je vous l'ai déjà dit, sur des choses que je connais, que je maîtrise bien, pas sur des choses que je maîtrise pas, donc je parlerai pas de ce genre de peinture ou la Valero, etc. Ok ? Bon, commençons par la Tamaya. Si vous avez l'occasion d'acheter ce petit produit, alors c'est Mister Color qui fait ça, ça coûte pas cher, il y en a pour 3-4 euros, c'est un petit truc de mousse, comme ça, tu vois, enfin, de mousse, en espèce de silicone, tu vois, et puis cette petite clé, alors vous verrez que quand vous aurez utilisé vos peintures, on en laisse toujours un petit peu sur le pas de vis, ce qui fait que 2-3 semaines, 2 mois, 3 mois, 1 an après, si vous avez re-besoin de cette peinture et que vous voulez l'utiliser, et là, ah, la peinture a connu le couvercle, c'est vraiment impossible. Alors moi, avant ça, j'utilisais une technique avec de l'eau chaude, je faisais bouillir de l'eau, je trempais mon pot de peinture dans l'eau bouillante, je la laissais quelques temps, je la sortais, et puis là, j'arrivais à le débloquer. Avec ça, c'est nickel, parce que voilà, on met le pot dedans, voilà, on prend la clé, là, tu vois, et là, tu vois, il y a une espèce de truc de force avec la silicone, là, ça s'ouvre impeccable, donc ça, c'est un outil vraiment chouette, et pour le coup, pas cher du tout. Donc, voilà, n'hésitez pas à le prendre, si vous le voyez passer dans votre liste sur OUPS ou ailleurs, ok ? Voilà, donc on va d'abord s'intéresser à la Tamaïa, la Mister Color, qui est la même. Alors, le diluant, si vous êtes débutant, il faut suivre ce qu'a prévu le fabricant, voilà. Les mélanges, vous verrez après, quand vous aurez l'habitude de l'aérographe, et que vous aurez plusieurs cams de peinture, vous ferez vos propres tests, vous carverez les tests, vous ferez des mélanges, ok, tu vois ? Mais au tout début, il faut vraiment avoir le diluant de la marque, alors. Pour la Tamaïa, le diluant de la marque, c'est celui-ci, c'est le Tamaïa Acrylic Paint, donc, Tainer X-20A, voilà. Donc ça, vous l'avez en bidon, comme ça, ok ? Vous l'avez aussi en pot, comme ça, en pot un peu plus grand. Bon, je vous conseille de prendre un bidon, question rapport qualité, enfin, tu vois, le contenant, c'est le prix, c'est ce qu'il y a de mieux, celui-là, ok ? Alors, pour la Mr. Color, la Peus Mr. Color, c'est celui-ci, c'est le Leveling Tainer, enfin, il y a deux sortes, il y a le Leveling Tainer 400, c'est celui-ci, et après, il y a le Tainer 400, sans le Leveling, qui est un tout petit peu moins cher, c'est à peu près la même chose. Le Leveling, il est particulier, c'est qu'il permet à la peinture de... si vous en faites des couches trop épaisses, la peinture se tente, se tente mieux. Elle se tente au Level, si vous voulez. Donc ça, c'est un truc parfait aussi. Et puis, bon, on reparlera après, mais pour la Laa, KRC, le diluant, c'est celui-ci, c'est aussi le diluant de la marque, tu vois ? Donc comme ça, vous n'avez pas de souci d'incompatibilité, etc. Après, vous verrez avec l'habitude, que tout ça change. Par exemple, la Mister Color, on peut la diluer avec ça. La Tamaïa, on peut aussi la diluer avec ça. Mais pour votre premier test, votre première tentative pour pulvériser une peinture Tamaïa correctement, il faut mieux utiliser ça. Et puis après, je vous dis, vous verrez d'autres diluants. Alors, pour diluer, il vous faut ensuite un peu de matériel. Alors, vous verrez en dessous, dans la description, je vous ai mis des liens pour commander des petites pipettes, des choses comme ça. Des pipettes, qui vont vous être utiles pour prendre de la peinture ou prendre le diluant, et puis des petits pots comme ça. Alors, moi, je les ai gratuitement, enfin, gratuitement non, mais je suis vapoteur. Donc, ça, c'est des petits flacons où il y a le produit de vapotage. J'enlève l'étiquette, après qu'il est fini, je le rince à l'eau, je le laisse sécher, et puis voilà. Donc, j'occupe un tas de petits pots comme ça. Mais ils se vendent aussi sur la toile. Là aussi, je vous ai mis un lien vers Amazon. Alors, je sais qu'il existe des lots sur Ebay ou sur Twitch ou sur je ne sais plus quoi. Moi, je vous ai mis le lien sur Amazon parce que je suis partenaire Amazon. Donc, j'ai trouvé des produits, celui-là et celui-là, vraiment pas chers. Et si vous les commandez grâce à mon lien, la chaîne ramasse un petit peu de pognon. Donc, voilà, ce sera une façon de me remercier pour cette vidéo. Si ça vous a été utile, commandez plutôt par les liens en dessous. Et moi, ça me fait un petit peu de thune. Comme ça, je peux acheter d'autres matos et puis continuer à faire des vidéos, etc. Donc, en premier lieu, il faut bien la secouer. Si cette peinture, même si vous venez de l'acheter, elle a peut-être été stockée pendant très très longtemps, voire plusieurs années. Donc, tu as les pigments qui sont dans le fond, là. Donc, il faut bien, 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 bien la mélanger. Je vous conseille, en même temps que vos premiers pots de peinture, d'acheter ceci. Tu vois, alors, pas automatiquement la marque AK, il y a plusieurs marques qui font ça. Mais ce sont des petites billes en métal, tu vois, inoxydables. Voilà, tu vois. Et dans chaque pot, vous allez placer une bille. Et la bille va grandement aider à un mélange homogène de la peinture. OK. On va faire. Là, il y a la première méthode pour bien mélanger sa peinture, évidemment, la plus simple. Et la plus économique, si on peut dire, c'est ça. On y va pendant quelques temps. Alors, ça peut être, si ça vous fatigue trop, ou si vous voulez encore un meilleur système, il y a celui-là. Ça, c'est une petite machine trempeteur. On met une pile dedans. La pile dure très très longtemps. Moi, je ne l'ai jamais changé, la pile. Vous voyez, j'ai ça depuis 2-3 ans. Voilà, il y a un petit, petite palette au bout. On met ça dans le pot. Voilà. Et puis, on tourne en même temps. Et ça mélange très très bien la peinture. Et puis, après, vous avez la petite machine électrique. Là, j'avais fait aussi le tuto avec ça. C'est une machine de chez Titan Model. Titan Obi, pardon. Et puis, voilà, vous la posez dessus, vous appuyez sur le bouton. Et puis, la machine le secoue automatiquement. Pas tout seul, quoi, pendant 2-3 minutes. Voilà. Il faut bien, bien, bien mélanger. Alors, vous allez entendre, quelques fois, il y a des maquettistes qui vous conseillent de faire le mélange d'illumant-peinture directement dans le pot. Par exemple, j'ai entendu notre ami Andy, là, de Saint-Américain. Il a une chaîne très connue et beaucoup de gens ont déjà vu leur vidéo. Et lui, il propose que quand vous avez un pot neuf, vous l'ouvrez, vous l'ouvrez, vous l'ouvrez tout de suite. Vous le remplissez de dilumant déjà et ça vous fait déjà un pot dilué. Bon, il faut savoir que les peintures Tamaya, vous allez bien sûr les utiliser à l'aérographe, mais vous allez aussi les utiliser au pinceau, quelques fois, pour faire un petit rajout. Vous voyez, quand vous faites un cockpit pour faire les petits boutons, les petites choses, vous n'allez pas sortir à l'aérographe. Là aussi, on le fait au pinceau. Et au pinceau, c'est mieux quand elle n'est pas diluée. Donc, moi, je ne vous conseille pas de faire les dilutions directement dans vos pots. OK ? Moi, je le fais la seule fois où je le fais, c'est les pots comme ça Tamaya de vernis. Le X22, que j'utilise beaucoup. Bon, là, il y a peu de chances que je le mélange, que je le passe au pinceau. Donc, je fais mes mélanges. Avec un pot, je fais deux pots, si vous voulez. Je fais 50-50. Voilà. Donc, comme ça, elle est prête à être passée à l'aérographe. Mais pour les peintures, je ne le fais pas. Voilà. OK. Une fois que vous avez... La peinture est bien mélangée. OK. Comment faire la dilution pour l'aérographe ? Alors, il faut partir sur une base... En règle générale, si vous avez un doute... Alors, je vous dis ça, parce que pour cette gamme-là, mais si jamais vous avez une autre gamme, d'aller sur le site du constructeur et de suivre les instructions de la compagnie qui a créé cette peinture. Généralement, c'est une bonne base pour démarrer. OK ? En gros, il faut que le liquide, il est... Vous allez l'entendre partout. La consistance du lait. On voyait un peu le lait. Si vous ne savez pas la consistance du lait, allez chercher une petite goutte de lait qui pète, vous le prenez dans le truc pour garder à peu près la consistance. Vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. Il faut que ça ait cette consistance-là. Là, avec celle-ci, c'est à peu près... 40% de diluant, 70% de peinture. Certains disent 50-50. Oui, 50-50, ça ne va pas ceci. Alors, pour une question de facilité, 50-50. Dans quoi faire votre mélange ? Alors là aussi, vous avez des tas de petites solutions, pardon. Ça, bon, je vous l'ai expliqué. Vous pouvez acheter aussi des petits pots comme ça, gradués. Après, avec la multitude, vous pouvez le faire aussi dans les coupelles. Ça dépend aussi de la quantité que vous faites. Si vous n'êtes pas sûr au début, vous ne voulez pas en faire trop, vous avez des risques d'en faire trop, parce que vous allez voir, il faut vraiment faire peu de peinture. Ça serait bien de pouvoir le garder après, pour pouvoir le réutiliser. Alors, moi, je vous conseille plutôt de faire dans des choses comme ça, tu vois. Parce que ça, l'avantage, c'est que vous faites votre mélange, vous le mettez dans le côté de l'aérographe, vous repouchez, vous mettez ça dans un coin sombre et au frais, enfin au frais, dans votre atelier, mais pas en pleine lumière, je veux dire. Et puis, vous pouvez le garder des semaines. Moi, j'ai des pots, là, tu vois, je suis en train de faire le smerch, là. Ça fait trois semaines qu'elles sont comme ça. Il suffit de l'escouer, de les remettre dans le côté de l'aérographe, et c'est bon, c'est déjà dilué, impeccable. Donc ça, c'est très, très pratique. OK ? Alors, déjà, on protège son truc, tu vois, parce que ça, ça se renverse facilement. Pour protéger votre temps de travail, OK ? Votre petit godet, et là, pour faire une dilution vraiment 50-50, c'est assez facile. Moi, je prends une règle, comme ça, tu vois, un feutre. Tu vois ? Alors ça, regardez bien. Et là, vous mettez un centimètre, un centimètre. Voilà, si vous mettez de la pâture jusqu'ici, et ensuite, du diluant jusqu'ici, vous êtes pile poil à 50-50. C'est pas, c'est pas bien compliqué. Et là, ensuite, alors, vous avez deux solutions. Soit avec une pipette, ce qui est quand même mieux, mais la pipette après est foutue. OK ? Soit avec le cure-dent. Alors, le cure-dent, facile, on met le cure-dent comme ça, et on fait couler la pâture ici, on pose le pot ici, on coule, et on fait couler la pâture dans le pot. OK ? Au début, quand on n'est pas, quand on n'est pas habitué, il faut mieux faire à la pipette. Là, je vais vous montrer les deux. On fait attention, parce que souvent, il en reste dans la pipette, hein. Bon, je montre toutes les étapes, ça peut sembler stupide, mais je sais, parce que j'ai déjà eu affaire à des débutants, mais ici, qui sont venus dans mon atelier, tu vois, des potes, de copains, etc., qui vous voulez, c'est ce qui s'intéresse, et vraiment, ils aiment bien voir tout, parce que comme ça, ils voient que, eux, quand ils le font, ils font pas de bêtises, quoi. Et sinon, avec ça, le cure-dent... Zou ! Voilà. Tu vois, et là, on a plus le poil au trait. Donc ça, on peut ranger. Voilà, et ensuite... De toute façon, on peut prendre le même diluant, la même pipette. Et là, on va jusqu'au deuxième trait. Et là, vous êtes sûr d'être à 50-50. Voilà. On remouche. C'est vraiment nickel, 50-50. Et là, ensuite, vous pouvez mélanger comme ça, peut-être, c'est mieux. Là, je vais vous montrer à peu près la consistance dans le petit bidet, là. Tu vois, un peu de choses près. C'est comme le lait, tu vois. Pas liquide comme de l'eau. Pas non plus trop épais. Voilà. Et là, elle est prête. Voilà. Ça, vous pouvez la stocker. Bon, déjà, l'utiliser, la mettre à votre arographe. Mais ensuite, voilà, vous pouvez mettre ça dans un coin. Et puis, vous pouvez garder ça très, très, très longtemps. OK ? Ensuite, pour nettoyer votre arographe, une fois que votre session sera terminée. OK ? Là, alors, bien sûr, vous pouvez utiliser le teiner Tamaya. Ça va fonctionner. Mais c'est quand même un produit qui coûte cher. Tu vois, c'est pas... Je sais plus le prix que ça. Je crois que c'est 8 euros, le petit flappon comme ça. Donc, ça fait quand même de la tume, tu vois. Là, il y a combien ? Il y a 250 millilitres. Il y a un quart de litre. 8 euros, tu vois. 88.32, ça fait 32 euros au litre. Tu vois, ça fait quand même cher. Donc là, vous pouvez nettoyer votre arographe et tout le système à l'alcool. Vous allez au Bricorama du coin, vous achetez un litre d'alcool ménager. Et cet alcool-là, vous l'utilisez pour nettoyer. Vous en mettez de mon godet. Vous allez voir, ça enlève la pâture Tamaya parfaitement. Après, si un jour, vous n'avez plus de diluants X20A, et puis vous n'avez pas la patience d'attendre la livraison, vous pouvez aussi vous servir de l'alcool comme diluant. Alors, c'est un peu plus... Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud parce que sinon l'alcool se dilue. Enfin, c'est de la porte trop vite. Et puis l'impature se dilue trop vite. Mais ça peut le faire. Mais au début, quand on n'est plus de temps, je vous conseille vraiment d'utiliser le X20A chez Tamaya. Deuxième... Alors, puis vous allez voir... Ça, on va le mettre de côté. Alors, les petits godets, comme ça aussi, sont en vente sur OOPS Model U. Par contre, je vous le répète, mais les petites choses comme ça, les petits pots en plastique, ça s'appelle des flacons contre gouttes. Ça, vous pouvez les avoir sur Amazon. Je vous ai mis les liens en dessous. Ainsi que les petites pipettes. OK ? Voilà. Alors, la Mister Color, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Même mélange, même système. Sauf que vous remplacez votre X20A par ça. Soit le leveling Tyner 400, comme ici. Soit le Tyner 400. OK ? Et si jamais vous en trouvez pas, vous en avez pas. Mais vous avez votre peinture, comme ça, de Mister Color. Et bien, faites la diminution avec le Tamaya, le X20A. Ça fonctionne également. OK ? C'est pour ça que je vous dis, cette combinaison des deux-là est vraiment génial. Et en plus, vous allez la trouver partout. Ça se trouve partout. Ça aussi, c'est important pour une peinture. C'est pas seulement, tu vois, le nombre... Le nombre de teintes, etc. À la limite, le nombre de teintes, on peut faire des mélanges. Si jamais il n'y a pas la teinte qu'il faut. C'est pas bien compliqué. Mais c'est surtout, voilà, la disponibilité, le prix. Bon, la Tamaya... Toutes les peintures, en gros, se valent, question prix. Il n'y a pas de... Un écart, du simple ou double, quoi. Tu vois, c'est une petite fourchette, tout ça passe à peu près. Tu vois. Mais c'est aussi la disponibilité où vous pouvez en trouver. Parce que si vous n'avez qu'un seul fabricant, un seul vendeur sur le net, le jour où il n'y a plus de stock ou je ne sais pas quoi, il va falloir vous attendre très longtemps. Alors que là, si vous avez 3-4 magasins en ligne sur lesquels vous commandez, ce qui est notre cas tous à peu près un, tu vois. Ben, s'il n'y a pas chez l'un, on peut commander chez l'autre, et passer la commande chez l'autre, etc. Alors que ça, c'est à peu près... C'est pas mal, quoi. Ça va prendre en compte en tout cas. OK ? Dernière chose, la AK Real Color. Alors ça, c'est vraiment une gamme top, top, top. C'est une acrylique laque. Alors tout ça, c'est assez compliqué. Entre les acryliques à l'eau pure, comme je vous ai montré la mic, tout ça. Ça, c'est des acryliques au solvant. Ça, c'est des acryliques laque. Enfin, c'est très, 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 très complexe. Tu vois ? Mais celle-là est encore un peu plus costaud. Tu vois ? Enfin, je veux dire, quand elle s'accroche... Et puis, alors, il y a toutes les teintes. Et l'intérêt, c'est qu'ils ont donné à leur peinture les noms des vraies peintures. Tu vois ? Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Par exemple, les séries FS, le Federal Standard, c'est la norme américaine. Ou les RLM, c'est la norme allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ou le RAL, la norme anglaise. Voilà. C'est noté directement sur le pot. Donc, c'est très, très pratique. Ils ont fait, en plus, beaucoup de recherches. Et elle est très facile à utiliser. Et elle est... Elle est parfaite. Elle se tend vachement bien et tout. Et là, même chose, je vous conseille. Real Color. Le steigneur qui va avec. Voilà. Alors... Je ne veux pas vous refaire un mélange devant vous avec ça. Parce que c'est exactement la même chose que ce que je viens de faire avec la Tamaya. Vous voyez ? Vous partez à une base de 50-50. Et vous allez voir, ça se passe parfait. Dans l'aérographe, ne montez pas au début. Mettez un bar. Donc, vous réglez sur votre compresseur un bar. Et prenez une aiguille de 0,4. Voilà. Ensuite, vous mettez à peu près entre 10 et 15 cm du sujet. OK ? De la maquette. Faites attention que votre maquette soit bien propre. Qu'il y a un après déjà passé dessus, etc. Et vous allez voir, vous ne faites jamais de fixe. On ne passe pas l'aérographe comme ça. Voilà. Sans bouger. C'est toujours un mouvement. On démarre en dehors de la maquette. Et pchouc, on passe. Pchouc, on passe. Voilà. Toujours en mouvement. Et ça, regardez mes nombreuses vidéos. Il y a d'autres aussi maquettistes qui ont fait des vidéos sur la façon d'utiliser l'aérographe. Il faut toujours que ça soit en mouvement. Et à 10 ou 15 cm de la surface. Voilà. Il faut faire. C'est bien mieux de faire plusieurs voiles très très fins. Plutôt qu'une grosse couche en appuyant très très fort. Il faut appuyer tout doucement. Tu vois. Faire un fin voile. Une fois. Un passage. Deux fois. Deux passages. Trois fois. Trois passages. Voilà. Et puis vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. OK ? Dans 3, 4 premières maquettes, c'est des maquettes de test. Vous faites un peu. Vous allez voir. Vous allez comprendre très facilement. En tout cas, la dilution parfaite, c'est ça. Voilà. Après, vous le verrez. On en reviendra dans d'autres tutoriels. J'en ai déjà fait. Mais j'en referai d'autres. On peut avoir besoin de passer une peinture très très diluée. Pour faire un fondre, par exemple. Pour juste teinter une partie. Voilà. Là, on va diluer beaucoup plus. Là, on va mettre 80%, 90% de diluant. Et 10 ou 20% de peinture. OK ? Et là, on a des couches qui sont beaucoup plus transparentes. Et on va pouvoir travailler des tas de choses comme ça. Voilà. Mais la peinture de base, pour faire un aplat, c'est à peu près 50, 50. Voilà. Après, ce n'est pas au gramme près. Là, je vous ai montré une méthode avec la bouteille pour faire un truc à peu près nickel. Mais si vous êtes à 45, 55, ce n'est pas bien grave. Ça va marcher aussi. OK ? Il n'y a pas à fond. Il faut déstresser à propos de ça. Beaucoup de gens que j'ai... De débutants que j'ai par mail ou après, des fois, j'ai par téléphone. Je ressens super stressé comme s'ils allaient passer le bac. Ce n'est pas très grave. Voilà. Détendez-vous. Ça va être très, très bien se passer. Le premier coup, je ne travaille pas. Si vous suivez ce principe tout simple, le mélange 50-50, avec le diluant de la marque. Beaucoup de débutants achètent la peinture Tameya et puis ils n'ont pas pensé à prendre le diluant. Et au moment où ils vont le passer, ils posent des questions. Je les ferai partout. Est-ce que je peux mettre l'alcool ? Est-ce que je peux mettre du waspiris ? Est-ce que je peux mettre... Comment je pourrais acheter en même temps le diluant ? Et vous allez voir que c'est parfait. C'est fait pour que c'est étudié par le fabricant. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. OK ? Alors, si vous avez des questions encore là-dessus. Normalement, cette vidéo vous les a résolues comme on dit. Mais si vous avez malgré tout encore des questions, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous. J'y réponds au maximum. Même si ça m'est de plus en plus difficile parce que j'ai de plus en plus de commentaires et vidéos à surveiller. Donc, ça fait beaucoup de commentaires par jour. Mais en tout cas, j'essaye d'y répondre. OK ? Donc, n'hésitez pas. Voilà. OK. Alors, il y a d'autres. Oui, bien sûr, d'autres gammes de peinture. Je ne peux pas faire... Voilà, tu vois, avec les 15 ou 20 marques de peinture. Vous vous montrez là devant vous. Ça, c'est les plus utiles. Si vous commencez, vous êtes débutant. Vraiment, je vous conseille la Tamaya ou la Mister Color. Et puis ensuite, pour la gamme, le AK, la AK et la LRC. Voilà. Ça, c'est génial. OK ? Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501